Musique Salut tout le monde, welcome back to your daily news! On est le 30 juillet 2019 et c'est le retour du daily news. En fait j'ai le retour, mais hier on était là. Hier on était là, oh oh! Je me suis fait hosté, je viens de me faire hosté en fait par ma belle Lady MP, Marie-Pierre qui m'a hosté. Je te remercie encore, super gentille, elle m'a envoyé plein de monde. Le daily news devient de plus en plus gros grâce à Lady MP, surtout grâce à elle. Je la remercie beaucoup, Marie-Pierre qui est super gentille, fidèle au poste, fidèle au poste. Je vais tout de suite vous dire c'est qui les nouveaux... Oh, pas ça, c'est pas ce pantot que je vais faire. Je vais tout de suite vous dire c'est qui les nouveaux followers que j'ai depuis hier en fait. Têteux, têteux. J'ai Foxy Callie, c'est Véronique, c'est Véronique. Véronique qui m'a... Encore un host? Oh my god! Oh my god! Ça l'arrête pas aujourd'hui. Fait que j'ai Véronique Foxy Callie qui m'a follow juste un peu avant en fait que le daily news commence. Aussi j'ai... Là c'est parce que j'ai comme eu plein d'alertes. Euh... Ça c'est asfollow, ok c'est bon. Fait que... Guigui K60YT que je peux même pas devenir c'est quoi son nom. Il y a FSTARS12 qui m'a follow aussi. Fait que merci la gang, merci de m'avoir follow. Miss Solid Coussé, c'est pas juste à cause d'elle qu'on a pris la décision de suivre. Ben merci la gang, vous êtes ben smart. C'est la gang de LadyMP, j'étais allé voir... C'est déjà avant que je commence les news, j'étais allé voir un petit vidéo de LadyMP. Pis elle disait que j'étais son protégé. Alors je la remercie beaucoup. Je la remercie beaucoup. Elle est bien gentille de m'aider. Elle est bien gentille. Fait que pour ceux qui c'est la première fois qu'ils regardent les news, en fait c'est un show qui se veut interactif. On va parler de nouvelles, autant de nouvelles des fois ridicules que des nouvelles un peu plus sérieuses. Fait que ça se veut être interactif. Vous devez donner votre opinion. Pis c'est comme ça que le show va devenir meilleur en fait. Fait que je compte sur vous. Pour que le show devienne de plus en plus le fun à regarder. Alors sur ce, j'ai sorti un vlog dimanche. J'en ai parlé hier un peu dans mon day news. J'ai sorti mon vlog dimanche par rapport à comment j'ai fait mon studio. Fait que vous pouvez aller voir ça sur ma chaîne YouTube. Mais c'est l'une. Qui c'est qui me follow maintenant? Merci. T'es bien gentille. T'es bien gentille. Fait que c'est ça. J'ai sorti mon vlog. Le lundi, j'ai vloggué. Pis là, j'ai pas fini parce qu'il faisait trop chaud. Fait que là, je vais continuer ça. Ils disent que l'avertissement de chaleur risque de finir à soir. Bon. Fait que. Sûrement qu'après ça, je vais être plus fonctionnel. Pour le monde dans la chatroom, si jamais vous voulez. Après le daily news, on va faire un petit after show. Un after show du daily news, c'est quoi? Grosso modo, c'est... Je l'ai dit l'autre fois. Mais on parle rapidement de jokes de graines. Pis... En fait, c'est sujet libre. Fait que ça tombe rapidement dans la sexualité. Ou dans des sujets louches. Fait que si jamais vous voulez rester après pour le after show du daily news. En fait, comment ça marche, c'est que c'est sujet libre. Fait qu'on parle de ce qu'on veut. Mais sur ça, on va tout de suite commencer le daily news aujourd'hui. On va parler de la première nouvelle. En fait, c'est une nouvelle qui est apparue dans la clique du plateau. C'est Monique Neyron qui a pété sa coche. La belle Monique Neyron. Qu'a charlée sur internet. Elle dit. Fait qu'on nous refuse à l'occasion d'un cottage. Une chambre à 2200$ la semaine à chez Diac. Parce que nous avons un bébé de deux mois qui sort dans son parc. Ben coudon. Hashtag ben coudon. Là, il y a Bouda. Bouda, il a répondu. Désolé. Un maximum de personnes. Et deux adultes. Et aucun enfant. Pis c'est bien spécifié. C'est écrit. The cottage is only rented to a maximum of two adults. And they must be twenty-five years old or older. No children are allowed. Pis là, elle a fait. Elle a péter sa coche sur internet. Elle a chialé. Elle a utilisé son pouvoir de madame connue. Pour régler ce problème-là. Un peu comme à la CPO Boudon qui a fait ça aussi. Fait que c'est pas la première fois qu'on voit ça. Mon ami Yann disait. On va tous avoir notre 10-15 minutes de fame. Mais on va tous aussi avoir notre 10-15 minutes de shame. Pis c'est pas tout à fait son 10-15 minutes de shame. Mais elle a chialé sur les réseaux sociaux. Fait que. Elle essaie d'utiliser son pouvoir. J'sais pas si. Dany Barbu. Sébastien. De Dany Drolet. Il va. Il va rire d'elle comme qu'elle rit. Comme qu'elle rit. DPO Boudon. C'est Asikdich qui dit. Ben elle peut bien chialer. Comme elle veut. Si c'est pas permis. C'est pas permis. That's it. J'suis bien d'accord. C'est pas permis. C'est comme ça. Mettons. Tu restes sur une croisière. C'est juste pour des adultes. Pis là. Les parents chialent. Ben là. C'est juste pour les adultes. Je peux pas amener mon enfant. Ben non. Chris. On veut tout avoir la paix. C'est pour ça. Qu'on veut pas qu'il y ait d'enfant. On veut tout fourrer. Sans se faire déranger. Grosso modo. C'est ça. Fait que. Fait que c'est ça. Fait que. Madame. Madame. C'est quoi déjà son nom? C'est Monique. C'est ça. Monique Néron. Monique Néron. Qui chiale sur les réseaux sociaux. Qui utilise son pouvoir. De mauvaise façon. Qui utilise son pouvoir de mauvaise façon. Deuxième nouvelle. On y va tout de suite. C'était juste une petite nouvelle. Je voulais juste apostrophé ça. Zaxi. C'est simple qu'une section reste au bord. Qu'on doit être majeur. Pas de bébé. Encoqué. Ennemi. Non plus. C'est ça. C'est ça. Vous avez tout compris le principe. C'est juste que. Des fois. Le monde. Il leur passe une bulle. Au cerveau. Aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Il y a eu plus de 63 000 pannes. Après le passage d'un orage. C'est. Je sais pas si vous avez. Euh. Je sais pas si vous avez eu. Conscience. De cet orage là. Moi en fait. J'étais arrivé de travailler. Tantôt. Il était à 4 heures. C'était noir. Comme ça se pouvait pas. Pis. J'ai accès au rooftop. J'étais allé sur mon toit. Pis là. J'ai regardé ça. Pis il s'est mis à venter. Pis là. J'ai fait trop shit. Ça s'en vient Napoléon. Comme des faits. Ça. Ça a tonné. Rien vu au Saguenay. Ok. Rien vu au Saguenay. Véro qui dit qu'elle a rien vu au Saguenay. Mais. Je sais qu'à Montréal justement. Il y a eu gros des pannes. De courant. Pis. Je sais pas si ça va s'en venir dans ta région. Je sais qu'à 3 heures. Moi j'habite à 3 heures. Je sais que c'est supposé être à soir. Je sais que ça va faire du bien. Parce qu'il y a de l'humidité dans l'air. Comme ça. Ça se peut pas. Pis. Faut que je travaille. Faut que je fasse du montage. Pis. Quand c'est humide. C'est dégueulasse. C'est vraiment pas le fun. J'ai moins chaud qu'hier. Par exemple. Quand j'ai fait des news d'hier. Hier. Je suais comme une grosse toute rampe. Aujourd'hui. Je suis moins épais qu'hier. Mais. Ouais. Fait que c'est ça. Il y a eu une panne au courant. Dans les environs de la ville de Montréal. On va regarder ça. C'est sorti aujourd'hui dans le journal de Montréal à 2h36. Fait que vous pouvez pas dire. Que je suis pas à l'affût des nouvelles. Le passage d'une dépression dans la région métropolitaine. S'est soldé par un peu plus de 63 000 pannes de courant en milieu d'après-midi mardi. Vers 1h30, de violentes bourrasques ont traversé le Montréal et la couronne nord. Par conséquent, à 2h, Hydro-Québec dénombrait 27 666 pannes dans les Laurentides et 21 236 clients privés de courant à Montréal. En Montérégie, bla bla bla. On s'en torche le cul. Environnement Canada a publié une alerte d'orage violent sur son site internet. Cet orage pourrait produire des rafales très fortes de la grille pouvant entraîner la taille d'une pièce de 5 cents et de la pluie forte. J'sais pas si vous avez vu aussi. Hey, Eliott de Sousa qui dit yo. Yo, Eliott de Sousa. J'espère que ça va bien. J'sais pas si vous avez vu aussi la vidéo qui est circulée sur les internets. Qu'est-ce qui s'est passé à Fernand hier. Il est grêlé comme ça se pouvait pas. Coucou. Ouais, j'sais pas si vous avez vu ça. Pour vrai, ça n'a aucun sens. Ça s'est mis à grêler et à mouiller comme ça. Ça n'a juste pas de bon sens. Fait que, j'sais pas si ça a été le même à Montréal. En tout cas, à 3h, ça n'a pas été si pire que ça. Ça a l'air que ça va plus être dans la soirée. Fait que, bref. 66 000 personnes qui sont privées de courant. Je veux qu'ils t'empêtent ici. C'est vrai. C'est le fun. C'est le fun de manquer d'électricité. Fait chaud. Ouais, fait chaud. Moi, j'avais pas de manquer d'électricité pour moi des news. Comment je vais avertir le monde que si j'ai pas d'électricité qu'il y en aura pas. J'suis content de pas m'en manquer. Mais... Ouais, ouais. C'est sûr que ça ferait du bien. C'est tellement humide que ça pourrait... Juste faire le ménage, c'est une tâche en soi. Mais quand il fait 1000, là... T'sais, dans le studio, présentement, il doit faire 32 degrés. Et... C'est pas tant le fun, là. C'est pas tant le fun. Mais bref, qu'est-ce que je ferais pas pour faire le bon des news. Fait que, 22 000 personnes qui sont... Qui sont... Euh... 66 000 personnes qui sont privées de courant. À ce moment... 63 000 personnes. On m'a finit par l'avoir. Ouais, 32 000. Fait quand même très chaud. En France, on gèle. Oh! T'es un Français! En France, on gèle. Ben, bienvenue. Bienvenue. J'suis bien content de t'avoir, Eliott. Eliott de Souza. Un Français. J'suis bien content. Oh là! He he he. He he. He he. Là, là, y'a... Y'a plein de... T'sais, là, quand on écoute un film, là. Y'a... Y'a plein de... À la fin, ça dit, euh... T'sais, c'est... C'est un film. Ne veillez pas à reproduire ça à la maison. Ce sont des acteurs. Ce sont des cascadeurs. Bon. Oh! Gigi, K60 Directé, qui dit qu'il est pas le seul. Ben, j'ai des amis français qui m'écoutent. J'suis bien content de vous voir. Eliott de Souza qui me follow! Merci, Eliott. Eliott, il est plus gentil que toi, Gigi. Il me follow! Oh! Il va le follow. J'suis bien sûr. Ah! Ben, merci, Thomas Matt. Thomas Matt. Merci de faire partie de mon empire et d'écouter le Daily News. D'être, peut-être, un futur fidèle spectateur du Daily News. J'suis bien content de t'avoir. Fait que, ouais. Là, les films, comme rapides et dangereux, là. À la fin, ils disent que c'est des cascades. C'est reproduit par des professionnels. Vous devez pas reproduire ça à la maison. Pis blabla. Ah! Je l'ai dit tantôt. Excuse-moi, j'suis pas à la game. J'suis pas à la game. Pis là, il y en a qui décident de faire ce qui se passe dans les films. Il y a eu un film qui est sorti il y a quelques années. C'est Into the Wild en Alaska. Il y a eu une randonneuse qui est morte. On voulait rejoindre le bus du film. Hey, c'est Access Machine. T'étais là hier. Salut, Access Machine. Euh, bon. Je vais juste vous expliquer un peu c'est quoi l'histoire. Le livre de John Krakor, qui date de 1996, raconte l'histoire de Christopher McDenliss, un étudiant qui plaque tout pour aller vivre une aventure en Alaska en 1992. Il trouve alors refuge dans ce bus et il reste une centaine de jours avant que son corps soit retrouvé sans vie dans un sac de couchage deux semaines plus tard. La consommation d'une plante toxique qu'il pensait comme est-il a eu raison de lui. Puis là, depuis que ça s'est sorti, depuis il y a eu l'adaptation cinématographique de Shane Payne en 2007, il y en a qui se lancent les défis d'aller rejoindre cet abus-là qui est servi à la construction d'une route dans les années 60. Puis là, il y en a une qui est décédée. Ne pas forcément reproduire ce que l'on voit dans les films. Une femme biélorusse l'a appris au départ de sa vie. Jeudi 25 juillet, elle s'est tuée alors qu'elle voulait rejoindre le mythique bus dans lequel l'héros du livre puis le film Into the Wild s'est abrité. Située au plein milieu de l'Alaska aux États-Unis, le bus est très difficile d'accès. Pour cela, il faut traverser la rivière Teklanika, qui présente un courant particulièrement violent. Accompagné de son mari pour cette expédition, la biélorusse a été emportée par le courant lors de la traversée. Son mari a pu l'attirer hors de l'eau, mais il était déjà trop tard, comme le rapporte le Fairbanks Daily News Manor. Depuis des fans du livre et de l'adaptation cinématographique... Ok, ça c'est bon... Sauveteurs... Les sauveteurs ont malheureusement souvent affaire à des randonneurs mal préparés. Ils disent qu'en 2013, il y a eu un trio d'Allemands qui ont essayé d'atteindre la rivière à cause... Puis ils n'ont pas été capables à cause que de la montée des eaux... Qui avaient été secourés par un hélicoptère militaire au moins... Un mois plus tard, un autre groupe de trois randonneurs avait aussi été sauvé de justesse. Voilà. Ça doit être atroce, parce que ça c'est vraiment un coin isolé. Si c'est lancé comme défi, c'est parce que c'est sûrement pas évident d'aller rejoindre-le. Ça doit être... En partant, il faut être un petit peu zélé, parce que ça le dit que l'aventure est quand même assez... C'est quand même assez wild, pour pas faire un jeu de mots avec le Into the Wild. Mais euh... C'est quand même euh... Imagine là, t'es le mari là, pis tu ramasses ta femme là, qui est dans le courant pis qui est comme trop tard là. Pis euh... Ça doit être assez euh... En effet, c'était un glitch, ça doit être assez euh... Insane, ouais. Ouais, c'est ça, ça doit être assez difficile de ramasser sa femme qui a été prise dans le courant. Pis c'est parce que t'es dans la nature là, t'as pas accès... T'sais, tu fais pas euh... I guess qu'ils ont pas reboussé le chemin pendant cinq minutes, pis ah, il y avait tout ça de la civilisation. C'est dans la nature, pis l'accès euh... Réseau, je sais pas s'il y en a. Je sais pas s'il faut avoir un téléphone satellite. Euh... T'sais, ça... Ça fait en sorte que si t'es dans la merde là, ben débrouille-toi, parce que t'es vraiment dans la merde là. T'as pas de... T'as pas accès à... 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 Comme des ressources très proches, là. Pis ils disent que dans le fond, il y en a beaucoup qui essayent de faire ça. Ce qui est pas non plus une si mauvaise idée, là. T'sais, c'est correct de faire ça, là. Y en a que... Y en ont bien qui vont à Londres pour essayer... C'est à Londres qu'ils vont pour essayer de traverser le mur d'Harry Potter, là. Pis c'est bien correct, là. Genre, I find, là. Pis ils vont rentrer dedans pis ils vont se pétaillol, pis c'est bien correct aussi. Mais euh... C'est correct, c'est cool comme aventure. C'est juste le problème, c'est qu'il y en a qui sont pas préparés à cette aventure-là. Y en a qui regardent le film, se disent, Ah, c'est de la cour. Pis ils prennent un sac à dos, pis ils partent. Ils pensent pas, genre, s'il arrive de quoi, il faut que je sois préparé. Fait que c'est ce qui fait en sorte qu'il y en a qui réussissent pas. Parce qu'il y en a qui ont réussi. Mais y en a beaucoup qui réussissent pas. Du au fait qu'ils sont en... Ils ont un manque d'expérience. Pis ils... Ils prennent ça à la légère. C'est ce genre de trajet-là. Euh... Fait que bref. Y a quelqu'un qui est mort en... 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 En voulant faire ça. Fait qu'on... On essaye d'au moins reproduire que ce qui est dans les films, s'il te plaît. J'aimerais pas s'en prendre que le... Ma crowd du Daily News. Y en a qui... Qui essaye de... De faire... Ce qui est pas dû dans les films. Ce qui est fait dans les films. J'aimerais ça vous garder. Ma gang du Daily News. Fait qu'il y a quelqu'un qui a perdu la vie. En tentant de rejoindre le bus... De Into the World. Juste pour finir. Après ça, on va faire le... L'after show du Daily News. De la gang du... De la chat room. Je vais vous parler du... Du Christ de podcast. La suggestion de podcast. Parce que là, à chaque mardi. Pour ceux qui ne savent pas. À chaque mardi, c'est la suggestion de podcast. Euh... Des fois, le mardi, on écoute du monde... Qui chante. Qui pas bien. Pis qu'on rit d'eux autres. Pis le vendredi, on se débouche toute une petite bière. Parce qu'on est le vendredi. Pis on finit ça. On finit la semaine. Parce que le Daily News, c'est du lundi au vendredi à 17h. Fait que là, on va regarder... Suggestion de podcast. C'est le Christ de podcast. C'est WTF Kev. Euh... Je sais qu'il y a des français qui l'écoutent. Fait que je sais pas si les gars, vous l'avez déjà écouté. Mes amis français. Mais c'est WTF Kev qui fait ça. En fait, le podcast... Euh... C'est... Je vais juste aller dans... Euh... Je suis déjà dans la vidéo. Alright. Fait qu'il reçoit... C'est des vedettes québécoises. C'est des... C'est des personnes... Des personnalités québécoises qui sont sur le web. Euh... Ça se veut être... Euh... C'est bien... C'est bien... C'est bien chill. Ce qu'on pourrait dire. J'aime écouter. Je vais checker ça. C'est réchecké. Pour vrai, c'est quand même bon. Euh... C'est bien... C'est bien go with the flow. C'est la seule façon que je trouve de trouver ça. Euh... Ils sont assis sur un divan. Ils jasent. Ils jasent. Euh... L'animateur, en fait. WTF Kev. Il parle avec l'invité. Il parle de... Qu'est-ce qu'il fait. Pis euh... Souvent, s'il y a eu des problèmes. Ben, il parle de ça. Euh... Sinon, c'est ça. C'est bien chill comme podcast. Euh... WTF Kev. Qui est pas très très... Qui est pas très très... Compliqué, on pourrait dire. On va juste regarder vite vite de quoi ça de l'air. On va pas écouter vraiment. Juste vous voyez, en fait, de quoi ça de l'air... Euh... De quoi ça de l'air... C'te... C'te... C'te décor-là de ce podcast-là de WTF Kev. Fait que grosso modo, c'est ça. Il est assis sur du vent. Deux micros. Pis... Il jase. C'est bien... C'est ça. Ça se veut bien, bien, bien relax. Lui, il a une bière dans les mains. Parce qu'à chaque jour, pour lui, c'est un vendredi. Ah, Marc-Pierre qui écoute ça. Moi, je suis bien content d'entendre ça. Fait que c'est ça. Y'a... Gabrielle... Comme exemple, Gabrielle Marion, c'est une transgenre. Fait que je l'ai invité parce qu'on a beaucoup entendu parler d'elle sur les réseaux sociaux. Mais sinon, y'a James C. Que c'est un autre YouTuber. Qu'un jour, je vais devenir plus connu que toi. James C. Fingers crossed. Fait que... Mais non, c'est pas ça le but. Mais... C'est ça. Fait qu'il y a plein de monde. Autant du monde bien connu que du monde moins connu. Pis j'ai reçu Mike Ward avec mon ami Yann. Mon ami Yann Theriot qui fait son Daily Buffer podcast aussi. Fait que, grosso modo, c'est ça. Le Chris de podcast, ça se veut être bien chill. C'est grave chill. De quoi c'est grave, Eliott? Ça veut-tu dire la même chose en France qu'ici, chill? C'est grave chill. Je comprends pas. Je comprends. Esplique. Ça veut dire que c'est bien... Je sais pas si tu comprends, là. Je vais te l'expliquer. Ça veut dire que c'est bien simple. Pis y'a pas de stress. Pis c'est reposé comme podcast. Ah, ok. Ok. C'est juste moi, vélo de bord qui... Qui comprends pas. C'est moi le cave. C'est moi le cave. Bon, fait que, on va finir ça là-dessus. On va se faire un petit after show. On est beaucoup dans le chatroom. On va voir sur quoi ça va déboucher. Avec autant de monde, j'ai aucune idée. Mais on va voir. Fait que... C'est grave. C'est que c'est bien. Ah, ok. Ok, cool. Parfait. Fait que merci d'avoir écouté des news pour le monde de YouTube. On se revoit demain à 17h. Pour ceux qui n'ont pas vu le vlog, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube. Pis vous allez pouvoir voir mon vlog que j'ai fait dimanche. Parce qu'à chaque dimanche, je sors un vlog. Fait que sur ce, j'ai juste une dernière chose à vous dire. Et c'est... Tchao bye! Ah, c'est juste encore moi. Je sais que le Daily News est terminé. Je vais juste prendre quelques instants pour te remercier d'avoir écouté le show d'aujourd'hui. Pis si jamais tu veux écouter de plus en plus de mes projets que je fais, t'as juste aller sur YouTube pour voir mes vlogs, mes documentaires. Si jamais tu veux participer au show du Daily News, parce que oui, tu peux participer au show du Daily News. T'as juste à m'écouter live sur Twitch. Si tu veux m'encourager dans mes projets, que ce soit en me donnant un petit peu d'argent. C'est-à-dire 2$, 4$, 8$. T'as juste à aller sur Patreon. Pis si tu veux me voir comme une Instababe, t'as juste à me suivre sur Instagram. Et merci tout le monde. On se revoit pour un prochain épisode du Daily News. À la prochaine et tchao bye!